Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler de l'iPhone 7 Plus presque 4 mois après sa sortie Histoire que vous sachiez ce que j'en pense Alors à la base il faut savoir que j'avais fait cette vidéo avec la GoPro dans la voiture Parce que je sais que vous aimez bien tout ça tout ça Et j'ai oublié de parler d'un gros problème qu'on m'a signalé sur Slack il y a pas longtemps Slack c'est le principe du contenu premium avec les Patreon etc Si vous savez pas du tout de quoi je parle vous tapez premium peut-être dans le champ de recherche Et sinon vous allez en bas de l'article tout en bas de l'article Qui a écrit comment soutenir merci Hop Patreon vous cliquez sur Patreon et pour 5 euros par mois vous avez accès à du contenu privé Qui n'est publié nulle part ailleurs Dont des petits podcasts XXL toutes les semaines en live avec les personnes etc Qui font partie du Patreon Bref j'avais oublié de vous parler d'un truc important de l'iPhone 7 Plus dans ma vidéo Donc on l'aura fait ici dans le salon avec peut-être un petit peu d'écho Je suis vraiment désolé Alors l'iPhone 7 Plus 4 mois plus tard Quoi dire au dessus Premier truc et c'est celui que j'avais oublié on va commencer par là C'est que l'écran se raye excessivement par rapport à tous les autres iPhones que j'ai eu Je n'ai jamais rayé un seul iPhone J'ai eu tous les iPhones depuis le premier Certaines années je l'ai même eu deux parce que je voulais changer de couleur etc Ou que j'avais fait un test en repassant sur Android pour ensuite revenir sur un iPhone Et c'est la première fois que mon iPhone a une rayure et la première fois évidemment qu'il en a une belle sur toute la longueur Et deux autres petites en bas Donc heureusement je ne sais pas pourquoi mais j'avais pris un Apple Care Plus sur cet iPhone là Donc ça veut dire qu'au moment de la vente etc Ou même le jour où il y a trop de rayures et que ça me gonfle En me payant 29€ je peux faire un échange d'écran Mais c'est quand même aberrant de devoir acheter un iPhone 1000 De devoir acheter un iPhone 1000 et quelques euros Je crois qu'il vaut 1100 et des bananes celui-là puisque c'est le 256Go Et de devoir en plus prendre un Apple Care à 100€ Parce qu'au cas où qu'il y ait des rayures dessus Donc réellement sur ce type de produit qu'il y ait des rayures c'est inacceptable Et c'est réellement scandaleux à ce niveau-là de finition et de prestation Ensuite, continuons dans la série des trucs que je n'aime pas trop dessus Parce que je suis très fan quand même de cet iPhone 7 Plus C'est le meilleur iPhone qu'il y ait jamais eu, encore une fois encore heureux Mais un des problèmes selon moi depuis l'iPhone 6 Plus C'est cette putain de caméra qui dépasse Je ne supporte pas ça Je ne comprends pas pourquoi ils sont arrivés à un design avec une caméra qui dépasse Alors que tout le monde attend plus de batterie des iPhones par exemple Je suis persuadé que si on fait un sondage, si ça n'a pas déjà été fait La plupart des personnes ne seraient pas contre 2 mm d'épaisseur Allez, même pas 1,5 mm, 2 mm d'épaisseur en plus Dans le châssis au global Pour que la caméra affleure comme sur les iPhones 5, etc Et d'avoir plus de batterie à l'intérieur Je suis persuadé que tout le monde serait d'accord Pour que les iPhones aient plus de batterie avec une caméra qui affleure C'est absolument pas un souci, c'est juste un délire de designer Jonathan Hive fait n'importe quoi Et se dit, putain, je vais faire une caméra qui déborde un petit peu C'est juste super chiant mec Dans la vraie vie, tu postes un iPhone sur ton bureau Et clac, 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 et il bouge dans tous les sens C'est cassouillé C'est pour ça que je mets une coque Ça c'est une Spigen Neo Hybrid, je sais pas quoi Je vous mets le lien en bas de l'article J'en ai déjà parlé, mais bon bref Ce que j'aime beaucoup, pourquoi ? Parce qu'elle a des petits rebords Qui font que la caméra est toujours protégée Et idem sur le devant Et moi j'adore, depuis la Quad Lock en fait Depuis que je mets des coques sur mes iPhones Donc des Quad Lock J'ai pris l'habitude de mettre l'iPhone écran vers le bas Parce que depuis iOS 7, 8 Il y a une techno qui fait que Quand l'écran est en contact avec quelque chose Typiquement dans votre sac ou dans votre poche Quand il y a une notification, il ne s'allume pas Pour économiser de l'énergie Donc, je le mets vers le bas Parce que j'ai pas de raison Ça évite d'avoir l'écran qui me perturbe et qui s'allume A chaque fois quand je suis en train de bosser Et que le téléphone est posé à côté de l'ordinateur Ça c'est pour les points négatifs La caméra, l'écran qui se raille énormément Après, je suis très fan de ce machin Je suis excessivement fan du bouton haptique Qui n'est pas un bouton en réalité Qui est juste une pièce de verre Et vous avez un retour haptique, etc Je suis très très fan de ça, c'est super bien Je suis excessivement fan de la qualité de l'écran Pas du verre à qui le recouvre Vous l'avez bien compris, qui lui se raille Mais de la qualité de l'écran Qui est un écran Wipe Game Out Le même qu'il y a sur le MacBook Pro Qui est juste derrière, mais que vous ne voyez pas Parce que le contenu que vous allez lire dessus Est réellement de bien meilleure qualité Il y a une vraie gap Pour moi, il y a une différence aussi importante De passer à un écran Wipe Game Out Que de passer d'un écran normal à un écran Retina Et c'est réellement super super agréable Et je pense qu'on aura le même gap Peut-être sur la QN8 Quand on passera sur de l'OLED Ou de l'AMOLED Ou je ne sais plus où en sont les rumeurs Mais des écrans de nouvelle génération Bref Très fin de ce bouton là Assez déçu du mode portrait Malgré l'article que je vous en ai fait C'est cool, etc Le mode portrait, oui c'est bien Certes c'est bien Pour monsieur tout le monde, c'est génial Mais dans la vraie vie Quand tu hésites à te traîner en A7R Comme celui-là Celui avec lequel je filme Et de prendre une photo avec ton iPhone Des fois tu te dis Le truc qui me fait vraiment prendre beaucoup plus de photos Avec l'iPhone qu'avant Réellement C'est les live photos Depuis qu'ils ont sorti ça J'en suis gaga J'adore faire des photos avec des live photos Parce que Il y a l'ambiance de quand vous avez pris la photo Qui reste avec votre photo Et n'est-ce pas là le but d'une photo De se souvenir du moment Et là avec une petite seconde et demie de son Et de pseudo vidéo On est à nouveau dans le moment très rapidement Donc je suis très fan de prendre des photos à l'iPhone Et c'est réellement pour ça que J'espère que les prochaines générations Vont réellement remonter En termes de qualité photo Quand je vois que le Google Pixel est devant Alors que Google a pas fait de R&D dessus Ils ont dit Hey, on veut le meilleur appareil photo Combien ça coûte ? Bam J'aimerais qu'Apple fasse pareil Donc au courant des déceptions Peut-être la qualité photo Il n'y a pas un si gros gap que ça Alors qu'on se dit Putain, deux objectifs Il n'y a moyen de faire des trucs de fou Avec deux objectifs Pas juste un putain de mode portrait Qui est toujours en bêta Après Je suis persuadé que Durant toutes les distances de l'iPhone 7 Plus Le mode portrait va rester en bêta Bref Donc un peu déçu de ce mode portrait Qui Qui demande beaucoup de Beaucoup de lumière Donc c'est bien le mode portrait Mais le téléobjectif Vu qu'il n'a une ouverture que de 2.8 Alors que Le grand angle a une ouverture de 1.8 Le grand angle capte énormément de lumière Quasiment dans toutes les situations Je sors des photos Aussi propres Si ce n'est pas mieux Qu'avec le A7R Parce que Le processeur interne de l'iPhone Est meilleur que celui du A7R Donc il arrive à rattraper des trucs Etc C'est quand même pas dégueu Pas en termes de profondeur de champ Etc Mais en termes d'exposition En termes de contraste Etc Souvent je me dis Pas mal Donc c'est pour ça que je shoot L'immense majorité du temps Avec mon iPhone Après Du moment qu'il faut aller Shooter avec le téléobjectif Pour faire le mode portrait Ou même juste faire un deux fois Non Non Ça ne justifie pas l'écart de prix Etc C'est pas vrai Et le plus gros problème De l'iPhone 7 Plus Comme de tous les iPhones Ça reste iOS 10 Selon moi C'est à dire que Apple l'a sorti Je me rends compte Qu'en fait J'avais fait cette vidéo En me disant Je vais faire des cuts Etc De temps en temps M'appliquer à faire des pauses Histoire que je puisse Couper facilement sur Final Cut J'ai fait un cut Il me semble Au tout début de cette vidéo Et depuis je parle non-stop Non-stop Comme au début du site Donc je suis désolé Si c'est chiant Ne me le dites pas Dans les commentaires Puisqu'il n'y a plus de commentaires Je fais un petit peu ce que je veux Les blacks et les gold Me le diront sur le Slack Si réellement c'est chiant On fera quelque chose Ou pas Enfin bref Du coup Du coup Le plus gros problème C'est iOS 10 C'est qu'il y a des bugs partout Enfin il y a des bugs On est en janvier On est en janvier Putain iOS 10 est sorti en septembre Octobre Mais 4 mois plus tard Donc ça fait 4 mois Et on a des bugs Toujours débiles Cherchez un contact Dans Spotlight par exemple Vous ne pouvez pas éditer le contact Et vous ne pouvez pas Quand vous cliquez Vous cherchez Le cancer d'arri Ou papa Maman Ce que vous voulez Et quand vous allez Cliquer sur votre contact Ça va vous ouvrir La fiche contact Dans Spotlight Cool Vous avez accès A certaines informations Sauf que si vous vouliez Avant Le comportement C'était Vous avez Spotlight Vous cliquez sur la fiche Puisque Spotlight est là Pour faire des recherches Il est censé vous ouvrir Dans l'application native A savoir téléphone ou contact Et du coup Ensuite vous faisiez Ce que vous voulez Sur votre fiche contact Vous l'éditiez Vous la modifiez Là non Puisque ça vous affiche Une version optimisée De la fiche contact Pour le champ de recherche Pour juste lire Du coup Et vous ne pouvez plus agir Vous ne pouvez plus éditer Votre fiche Vous pouvez juste lire Cette fiche Et appeler Envoyer un message C'est cool Pour ces cas là Mais il n'y a pas toutes les fonctions Pourquoi on a enlevé ça C'est super bien Le fonctionnement précédent Autre chose Les Airpods Et l'application musique Il y a des coupures Tout le temps Tout le temps Vous écoutez les Airpods Avec l'application Youtube Ça marche bien Vous écoutez les Airpods Avec les vidéos Ça marche bien Il n'y a aucun souci Vous faites un appel Pas de coupure Nickel Tout est impeccable Vous écoutez Vous avez les Airpods dans les oreilles Avec l'application musique Sur l'iPhone Ça coupe tout le temps Pourquoi ? Il sort d'où ce bug ? Pourquoi avec l'application musique Particulièrement Ça chie ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Siri Moi mon plus gros problème Et j'en parle Ça fait deux podcasts XXL Qu'on fait deux vendredis de suite Sur le channel gold du Slack Et donc pour le contenu premium Blablabla Et à chaque fois Ouais le canne Qu'est-ce que t'attends pour 2017 ? Une IA qui déchire quoi IA intelligence artificielle Une intelligence artificielle d'Apple Siri donc Qui déchire réellement Parce qu'en l'état actuel des choses C'est bancal C'est bancal Siri a pas évolué depuis qu'il est arrivé Et quand il est arrivé tout le monde a fait C'est énorme Alors oui il y avait des soucis etc Mais Le principe était fabuleux Et depuis Ça a évolué un petit peu Mais tout doucement Pour rester au niveau des autres en fait Alors Siri avait beaucoup d'avance Par rapport à tout le monde Et puis ça s'est maintenu gentiment Au même niveau Ça a évolué un petit peu Donc apparemment Ils ont fait des gros travaux Sur l'infrastructure serveur etc Puisqu'il faut du calcul Il faut de la puissance de calcul derrière Ils ont modifié de l'algorithmique etc Ça devrait s'améliorer en 2017 Apparemment il y aura des trucs de fou Pour Siri en 2017 Ok T'as mieux J'attends Je suis impatient Mais il va vraiment falloir que Siri s'améliore Tout à l'heure j'étais en voiture Je dis à Dis Bernard À la montre Conduis-moi à la maison Vous avez dit restaurant Touchez pour préciser votre choix J'ai pas dit restaurant Conard J'ai dit conduis-moi à la maison Alors que l'on plus L'iPhone était branché sur CarPlay Et que sur CarPlay J'avais Le prédessen du trajet À la maison Et quand je lui dis à la montre Vous avez compris restaurant Mais non Tu devrais comprendre que je suis dans une situation de voiture L'iPhone a déjà calculé le trajet Et puis surtout Il m'écrit Il me retranscrit bien Conduis-moi à la maison Vous avez dit restaurant Non Tu viens d'écrire maison Bref Et donc sur plein trucs comme ça Siri est à la rue Et l'intelligence de l'iPhone du coup est à la rue Puisque Siri c'est la partie intelligente entre guillemets de l'iPhone Dont la saisie des messages Pourquoi depuis iOS 10 Quand je dis Je vais à la salle Ça me remplace Salle par le nom d'un contact Qui se rapproche de ça Je le dirai pas pour Sa vie privée Mais j'ai un contact Qui se rapproche de ça Et du coup ça me remplace Salle par Avec le A majuscule L'accent Le i Tout ce qui va bien Et tu dis Non j'ai écrit Salle Ça fait 6 mois que j'écris Salle Et que je remplace J'ai réinitialisé le dictionnaire plein de fois C'est aussi pour ça que j'ai supprimé les commentaires Parce que je suis persuadé Que si j'avais pas fait ça Il y aurait eu un mec qui m'aurait dit T'as pensé à réinitialiser le dictionnaire de son iPhone ? Oui j'y ai pensé mec Merci Et du coup Sur des trucs comme ça Non c'est juste chiant C'est juste chiant Pareil Lors de la démo de la keynote Ils vous disent Oui maintenant Il sait faire la distinction Entre Les Orioles vont jouer en playoff Et Le nom de l'équipe du coin Va jouer In the playground Accent Et Dans la vraie vie Ça marche pas Mais cet exemple typique Je l'ai fait l'autre jour Et ça marche pas Il va te sortir un truc Il fait mais non Arrête Je sais plus J'aurais dû le faire Une capteur d'écran C'est juste pas possible Et Et donc Je finirai là dessus Plus ça va En fait Depuis 3-4 ans L'équipe d'Apple C'est un petit peu Des excuses C'est à dire Qu'on a Tous de plus en plus Une forte appétence Pour la technologie Les leaks entre guillemets Les gens comme moi Comme vous peut-être Il y a plein de gens Qui savent pas utiliser Safari Etc Qui ont un iPhone Parce que c'est cool d'avoir un iPhone Et qui sont pas conscients De toutes les possibilités Qui savent même pas Qu'il y a Siri dessus Qui n'utilise même pas Siri Donc ça leur passe à 10 000 A ces gens là Mais Les personnes qui sont Un petit peu curieuses Et qui ont envie de se dire Peut-être que la technologie Peut-être me faciliter La vie au quotidien Je pense que ces gens là Vous, moi On est frustrés Enfin moi je sais que je suis frustré Parce que On sait que ça Ça serait pas bien plus compliqué De faire quelque chose Qui fonctionne bien Et qui soit réellement fabuleux Et on a un truc bancal Et c'est chiant Voilà on est en janvier iOS 10 C'est toujours pas stable Mac OS Sierra C'est pareil Il y a des bugs improbables Des tailles machinées en réseau Pourquoi ? Quoique je ne l'ai pas eu Depuis le MacBook Pro Mais Il y a des trucs On s'est dit Mais c'est chiant Et en fait le problème C'est qu'à chaque Keynote A une époque Apple disait Montrait devant Et disait On va faire ça Ça va être cool Et depuis 2-3 ans Les Keynotes C'est un peu en mode On s'est rendu compte Qu'il y avait un souci Avec musique Regardez on a refait l'application On s'est rendu compte Qu'il y avait un souci avec Maps Regardez on a refait l'application Bon Siri on est un peu la rue Donc regardez On a fait un Siri SDK Comme ça les développeurs Peuvent bosser dessus En réalité c'est pas vrai Il y a juste certains développeurs Qui peuvent bosser dessus Du coup ça frustre tous les autres Ça frustre les utilisateurs aussi Qui savent que Siri est censé être ouvert aux développeurs Mais les développeurs proposent rien Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est Apple Qui choisit les développeurs Mais c'est trop con C'est comme pour CarPlay C'est pareil Il y a certains développeurs Qui peuvent D'autres non Pourquoi ? Et j'ai l'impression Du coup que chaque Keynote C'est un petit peu une excuse d'Apple De dire Bon On a foiré Regardez On a corrigé ça Et on montre plus Il n'y a plus la valeur Du truc qui fait rêver Qui oh putain Waouh c'est génial Ils font ça Les autres le font pas C'est fabuleux Alors on peut pas faire une révolution A chaque Keynote D'accord Mais on peut toujours Essayer de garder un petit peu d'avance Et je trouve que Là ça me manque Un peu Vraiment Donc L'iPhone 7 Plus C'est un très bon téléphone Matériellement parlant J'ai juste un souci moi Avec le capteur photo Qui est dommage Avec l'écran qui se raye Et après les soucis C'est iOS Donc ça va se mettre à jour Donc est-ce qu'il faudrait Que vous Est-ce qu'il vous faudrait Mettre à jour Votre iPhone 6 Plus Votre iPhone 6 S Plus Pour un iPhone 7 Plus Non Gardez-le Attendez l'8 Sur lequel Enfin ça sera Les 10 ans de l'iPhone Donc peut-être qu'il y aura Waouh Des trucs de fou furieux On attend en réel Enfin tout le monde attend Des trucs de fou furieux Si réellement il n'y a pas Des trucs de fou furieux Tout le monde sera déçu Donc attendez Et puis voilà En espérant que tout se passe bien L'iPhone est un très bon téléphone iOS est juste Un petit peu Alors j'ai l'impression De faire le bilan De la Surface Pro en fait Les numériques les avaient testés Ils avaient dit Ah c'est un super matériel C'est dommage que le logiciel Soit pourri Et je m'étais foutu de leur gueule Parce que la boîte S'appelle MicroSoft Software Logiciel Et c'est censé être Le record de métier Et le soft était pourri Et là Apple j'ai l'impression Que pareil Ils sortent tellement de produits Matériels Que j'ai l'impression Qu'il n'y a pas assez D'équipe de R&D Pour faire le logiciel Comme à l'époque Quand l'iPhone avait été annoncé Sinon Léopard 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 avait eu Je ne sais pas combien De mois de retard Parce qu'il n'y avait pas Assez de développeurs Chez Apple Donc ils avaient pris Les développeurs macOS Et ils les avaient mis sur iOS Pour avancer Et pouvoir sortir l'iPhone J'ai l'impression Qu'on est un petit peu Dans ce cas là Mais pour tout C'est à dire que Tous les produits qui sortent Il n'y a pas assez de dev Donc ça n'avance pas Vidéo fleuve Je ne sais pas combien On en est en vidéo Mais je vous fais des bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao